Fini les brossages réguliers, la toilette complète, au jet massant, les tours de piste, la tête haute. La belle charmante va ruminer sa tristesse dans les tables près d'iciens. Pourtant, elle avait tout d'une grande. Ses atouts, c'est sa morphologie en général. C'est une vache très puissante, très complète, avec beaucoup de style. Style, ça veut dire le caractère laitier marqué au niveau des inclinaisons des côtes. Il ne faut pas que ce soit une vache qui soit enrobée. Il faut que ce soit une vache qui ne soit pas maigre, mais qui soit juste entre les deux. Elle a des très bons aplombs, des très bonnes pattes, une très bonne démarche. Et puis, elle est aussi une bonne mamelle qui lui fait un petit peu défaut à ce jour. Charmante ne sera pas au salon de l'agriculture lundi à cause d'un petit problème esthétique. Pour son éleveur, la déception est grande. Charmante était la première vache que Francis Ruot présentait porte de Versailles. C'est de la déception parce que c'est une bête. On est toujours content d'être représenté à Paris. Il nous faut 100 vaches en France. Alors, donc, 100 vaches, vous voyez, sur une race comme la Primochteine, qui est la plus représentée en France, c'est une déception. Elle a été sélectionnée, elle a été dans la liste des... Pour le concours de Paris, il faut 100 vaches laitières en concours. Ils prennent 20 remplaçantes. Et elle était titulaire dans les concours. On dit que c'est 100 meilleurs de France à chaque coup au concours. Et là, elle n'ira pas parce qu'on a voulu faire un petit peu des essais, voir un petit peu comment que la mamelle, si on comportait vraiment bien pleine et tout. Et elle a attrapé un petit défaut dans la mamelle qui fait que les tréons avant partent un petit peu sur les côtés. Et esthétiquement, elle ne pourra pas concourir. Écartée de la compétition parisienne, charmante a tout de même de quoi rebondir. Son patrimoine génétique avantageux reste un atout pour son avenir. Elle va rester, bien sûr, dans le troupeau. C'est pas ce qui va l'empêcher d'être une très bonne laitière. Et puis, on va essayer maintenant de la faire travailler pour avoir des filles de cette vache-là. On va faire essayer de reproduire au maximum pour qu'elles puissent se représenter l'élevage. Malgré tout, charmante devrait encore s'entraîner un peu. Quand on est vache de compétition, on sait garder son rang et ses qualités. Elle devrait peut-être même participer au concours eurogénétique à Epinal en avril prochain.